voici l'histoire d'un choc culturel ou comment une énorme multinationale a débarqué dans un coin perdu de madagascar tout le monde attendait beaucoup vraiment du projet beaucoup beaucoup chose faire la comparaison c'est comme si on les gens attendait la venue du christ se senti ça y est c'est le jour de délivrance il était une fois une petite ville loin de tout fort dauphin planté sur une péninsule presque inaccessible à plus de deux jours de pistes de la première ville fort dauphin est resté la même pendant des décennies un peu endormi et un beau jour rio tinto un groupe anglo australien déjà présent dans 50 pays s'est installé à quelques kilomètres de la ville il a créé une filiale malgache appelée q mm pour commencer l'exploitation d'une mine gigantesque en un clin d'oeil un énorme complexe est sorti de terre mais aussi un port ultra moderne et une route bitumée à la perfection et cette petite ville comment a-t-elle vécu cette révolution cette richesse tombée du ciel on ne peut répondre en une phrase car la vie n'est pas si simple tout n'est pas noir tout n'est pas blanc commençons par ceux qui ont bénéficié des changements cyril employé modèle cq mm on ne peut pas dire que j'ai meilleur travail mais je fais partie des gens qui veulent s'enrichir pour voir j'essaie de me débrouiller pour avoir toujours mieux cyril possède le niveau bac plus 4 technicien supérieur il a pu saisir sa chance quand il était lycéen et a poursuivi ses études grâce à son employeur ils ont organisé un concours pour avoir une bourse j'ai participé il faut dire que j'étais parmi les meilleurs élèves départ de l'équipe de nuit cyril fait partie des 600 employés qui font tourner la mine en permanence alcotest pour chaque travailleur sécurité maximum on ne badine pas avec la rigueur cq mm à mon avis la mine est bénéfique pour fort dauphin car il va y avoir du travail pendant au moins 65 ans c'est déjà quelque chose pour le développement de madagascar avec tout l'argent qu'il y a autour du projet ça fait vivre de nombreuses familles c'est une série il va retrouver la machinerie high tech de l'usine flottante q mm a refusé de nous laisser filmer ce centre névralgique nous serons tenus à distance la mine la voilà deux jours le sable de plage caché un trésor l'île ménite de petits grains de minerais noirs très recherchés l'exploitation se passe dans ce bassin la plus petite machine une drague aspire la terre et l'eau avec une foreuse enfouie dans le sol l'usine flottante elle sépare le sable de l'île ménite plus lourde à l'aide de centaines de spirales et l'île ménite c'est quoi au fait le directeur d'exploitation canadien comme la plupart des expatriés de q mm vient nous l'expliquer l'île ménite qui est un oxyde de titane comporte une partie de fer et c'est seulement dans les étapes vraiment finale de de la transformation de cette petite minute que l'on verra la teinte blanche associé aux pigments apparaître et oui ce minerai noir comme le charbon sert bien à faire du pigment blanc le blanc que vous trouvez quasiment partout dans les plastiques les peintures les dentifrices les papiers partout c'est dire son importance stratégique on vous l'avez dit dans cette histoire rien n'est blanc rien n'est noir au début du projet q mm a dû prouver sa volonté de protéger la nature pensez dont madagascar ses célèbres plantes endémiques et ses lémuriens si mignons la communauté scientifique internationale avait l'oeil rivet sur la multinationale 21 décembre il est né dans la cage avec la mère d'accord donc il a à peine un mois presque deux mois manon vincelette vient du monde des ong elle a été embauchée par q mm pour s'occuper de l'environnement et du développement durable il y a quelques années elle a réussi à convaincre son directeur de renoncer à exploiter cette immense zone naturelle pour sauver quelques plantes en fait il ya 56 espèces de flore qui n'existe qu'ici donc c'est une zone très très importante pour la biodiversité la compagnie a reconnu l'importance donc de cette zone et les besoins de conserver sauvegarde de la moindre graine 20 ans d'études scientifiques et de consultations publiques l'entreprise a mis le paquet pour que cette mine devienne un modèle d'exploitation on a des professionnels dans tous les domaines on a des botanistes des océanographes des biologistes des agronomes des anthropologues des techniciens de la nature donc on a un peu de tout on a aussi beaucoup de villageois presque 80% de l'équipe vient de la région de d'ici de fort dauphin et des communautés autour de la de la zone ici alors tout le monde est content et bien non loin de là dès lors que l'on s'approche des petits villages autour de fort dauphin la révolte gronde en binanibé par exemple bonjour la maison du président s'il vous plaît c'est mieux notre guide malgache à la recherche du président c'est ainsi que l'on nomme le chef du village julien de sarrand que s'est-il passé ici les gens de q mm sont venus il ya plusieurs années et ont acheté toutes les terres nécessaires aux différents chantiers impressionnés par leurs visiteurs et l'argent proposé les villageois ont accepté la vente aujourd'hui ils se sentent floués fred il ya ces étrangers qui veulent qu'on leur raconte ce qui se passe avec q mm les accords de départ n'ont pas été respectés on avait déterminé le prix des terrains à 2 euros le mètre carré mais plus tard ils ne nous ont donné que trois centimes le mètre carré dans un premier temps et puis finalement 15 centimes le mètre carré la terre chez les malgaches possède un caractère sacré traditionnellement c'est tout ce que l'on lègue à ses enfants alors une fois le pécule dépensé les gens ont réfléchi cette terre ils auraient pu la garder pour toujours la vérité c'est qu'on n'a pas besoin de q mm dans cet endroit ils nous ont apporté que les difficultés toute la population est presque écœurée à cause du non-respect des accords surtout moi le président ça finit par affecter mon mental le village a déjà perdu un bout de sa terre et en plus il a perdu un petit bout d'océan le noble star est à l'approche un navire américain de près de 200 mètres de long va aborder à fort dauphin autant dire un rêve devenu réalité pour philippe murcia le directeur du port on est très heureux d'accueillir ce type de navire en plus là c'est de l'aide humanitaire donc c'est vrai qu'on est on est particulièrement content de faire notre travail aujourd'hui c'est sûr Rio Tinto QMM a construit son port pour plus de 200 millions d'euros il fallait bien exporter l'île ménite mais un port de cette envergure peut évidemment servir à bien autre chose surtout dans cette région une des plus enclavés de l'île c'est vrai que c'est un petit port mais ultra moderne en tout cas avec des normes internationales les standards donc ça nous permet d'accueillir tout type de navire aujourd'hui c'est ce type de navire et puis demain ça sera les navires de passagers on fait déjà beaucoup de portes conteneurs on a beaucoup de cisales il ya la langouste bien sûr les productions locales qui partent vers l'europe vers l'asie avant ce nouveau port fort dauphin avait disparu de la mémoire des armateurs ou presque voici l'ancien port une antiquité qui servait encore il y a un peu les bateaux devaient rester au large et les remorqueurs ces tas de rouilles faisait des allers-retours avec des barges le déchargement se faisait à la force des bras cela prenait parfois un mois pour quelques tonnes de riz tout cela sans compter les tempêtes qui ont jeté plus d'un navire sur la plage au fond de la baie le port des ouales le nouveau représente donc pour la région l'entrée dans le 21e siècle et qmm a aussi construit une rareté dans ce pays une route toute neuve au le strict minimum les 13 km qui relie la mine au port mais tout cela offre clairement une chance de développement le port c'est un peu la porte de la maison c'est la même étymologie c'est imaginer une maison sans porte c'est de ça dont il s'agit et dès l'ouverture du port en fait très rapidement il ya une concurrence qui s'est installée pour l'importation du riz et du ciment et donc très rapidement belle cette notion de concurrence a fait baisser les prix des deux produits le port une chance pas pour tout le monde nous retrouvons julien de sarandre le président dans son métier pêcheur la saison des langoustes vient de commencer depuis les travaux du port on est obligé de pêcher de ce côté là même si les conditions sont mauvaises on doit sortir des fois on est déjà en mer le temps change et on se fait rattraper à notre retour au premier plan la plage où doivent accoster les pêcheurs maintenant en fond le nouveau port construit bien sûr à l'endroit le plus abrité un endroit qui servait avant à des centaines de piroguiers ils n'ont plus le droit de pêcher et d'accoster là bas les villageois ont manifesté plusieurs fois ils ont même bloqué les routes les autorités perçoivent cela comme du chantage du genre ils ont eu un peu d'argent de q mm et maintenant ils en veulent plus mais ici sur cette plage il s'agit pourtant d'une question de vie ou de mort les pêcheurs risquent leur vie pour faire vivre leur famille quoi qu'il arrive même si c'est dangereux il y avait déjà pas mal de victimes avant mais là il y a eu 20 morts en plus et 45 pirogues ont été endommagés d'un côté c'est vrai le port c'est très utile mais il faudrait que les choses soient plus équilibrées que tout le monde en profite de façon équitable pour aider les villages touchés par l'exploitation de la mine q mm a financé des projets étiquetés développement durable évidemment des centaines d'emplois ont été créés ici une forge recycle les métaux des chantiers pour en faire des charrues et ce jour-là en visite exceptionnelle une experte reconnue dans le monde entier alison jolly on nous promène avec elle sur tous les projets modèles insecticides naturels compost récolte et vente de miel alison jolly est rétribué par q mm pour rendre des rapports sur l'environnement et les projets sociaux elle reconnaît pourtant que le social fut la dernière préoccupation des dirigeants petit à petit ils se sont dit on a les moyens de faire quelque chose on doit faire quelque chose les projets sociaux ont mis longtemps à décoller mais maintenant ils sont bien en place vous savez les programmes sociaux sont très dur à faire quand il y a tant de gens pauvres vous ne pouvez pas demander à une société minière qui est là pour faire du profit de remplacer le gouvernement mais au moins ils essayent quelque chose à propos de social nous avons trouvé dans les quartiers les plus déshérités de la ville un témoin si lave tatoueur de son état il représente disons l'âme populaire de fort dauphin le tatouage est une création personnelle la machine aussi ça c'est du plastique et les portes mines la tête pour porter les circuits le bon interrupteur local et les chargeurs de téléphone motorola donc faute de mieux on fait avec les moyens de bord quoi le jeune homme cumule les petits boulots pour s'en sortir et pourtant au menu de chacun de ses repas seulement un peu de riz moi par exemple un demi-coblet pour toute la journée le repas du midi on laisse la moitié je le mange le soir et c'est pas que je n'ai pas envie d'un bon repas mais c'est la nécessité qui oblige pendant deux ans les travaux autour de la mine ont amené une activité frénétique hôtels restaurants et voitures neuves ont poussé comme des champignons et il y avait aussi la promesse de rénover la ville entièrement les habitants devait pouvoir profiter des installations top modernes de q mm hôpital électricité aux courantes déception normalement toutes les routes quand la ville devait être faite il y en a qui se sont faites un peu en périphérique surtout mais dans le centre-fils ben comme là ça fait cinq ans qu'on a ce truc là et avec les grosses pluies pas moyen de passer les investissements massifs de la mine ne bénéficient qu'aux employés de q mm ou des sous traitants on a eu deux trois trottoirs qui ont été fait quelques mètres de route mais c'est pas mon pour les plus pauvres la grande entreprise reste un rêve intouchable ce travail n'est pas fait pour nous on a des enfants tout petit on n'a pas les moyens de prendre des nous ici quand il y a un client on pose notre enfant et on le sert mais vous ne voulez pas travailler là bas il nous donne du boulot on veut bien travailler là-bas les gens du coin appellent cet endroit les lacs au nord de la ville une suite de cours d'eau de lagune et de marécage relié à l'océan avant l'eau salée remontait souvent sur des kilomètres mais q mm a besoin d'une grande quantité d'eau douce pour l'extraction du minerai alors ni une ni deux la société a construit un barrage qui empêche l'océan et son eau salée de remonter dans la lagune et de nouvelles lois sont apparues pour les pêcheurs la lagune est fermée maintenant oui qui l'a fermé c'est q mm qui l'a fermé on va juste chercher du bois dans la forêt vous ne faites que le bois la pêche est interdite alors oui c'est interdit ah d'accord et cas cette rencontre nous conduit tout droit à andracarac le village le plus proche de la mine ici l'argent de la grande société coule à flot le nouveau ponton tu es même l'école en dure q mm les cours d'alphabétisation donnait aux villageois une association dont les fonds proviennent à 100% de q mm et puis il ya la compensation financière q mm empêche les pêcheurs d'exercer leur activité sept mois par an mais il les dédommage pour ne rien faire cet argent tombé du ciel divise car ce sont les autorités du village qui le distribue pas toujours à bon escient alors personne ne veut parler et de simi ou le doit batailler ferme pour obtenir des témoignages je ne pourrais pas dire que c'est q mm qui nous fait souffrir mais ça se passe entre malgache on se chamaille entre nous chacun veut ramasser pour soi même c'est de l'égoïsme selon moi mais peu à peu les langues se délie les pêcheurs connaissaient par coeur l'écosystème de la lagune après un peu plus d'un an d'exploitation il a déjà été bouleversé par les installations industrielles on ne retrouve plus les poissons de la mer ils n'ont pas survécu ils sont tous morts depuis que le barrage s'est installé il n'y a plus que les poissons d'eau douce mais c'est insuffisant la reproduction diminue et le problème c'est que seul q mm pratique des analyses de l'eau aucune ong ne suit ce dossier et encore moins les services administratifs malgaches d'ailleurs l'état est en souffrance depuis plus d'un an le nouveau président autoproclamé de madagascar n'est pas reconnu à l'étranger les aides internationales ont stoppé net plus de projets plus de nouvelles routes à l'horizon tout cela n'est pas la faute de q mm il n'empêche pour tsylav le tatoueur certains ont perdu leur terre d'autres perdent leur culture et la nature va être sali à jamais tout ce que tu es même a amené par ailleurs n'est que de la poudre aux yeux je pense qu'ils ont été conscients de tous les conséquences mais à 30 à 60% ils se sont dit ben on s'en fout si on arrive à les rendre assez content fait deux trois trucs comme ils sont ils sont pas des grandes connaissances ils vont même pas s'en apercevoir par là où il ya des milliards à amasser les gens font rarement quatre consciences oui dessous il est un la flamme de la conscience la vie n'est pas si simple rien n'est tout noir rien n'est tout blanc les gens d'ici attendait la multinationale comme si elle était le christ finalement il ne s'est pas arrêté à fort dauphin